Tu crois que c'est lui qui allait venir se mettre là ? Et de la réforme administrative, Joseph Lé, en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, et du directeur général de l'ENAM, Pierre-Hébert Cransoumbou-Angoula. Placé sous le thème fonctionnaire en début de carrière, ce qu'il faut savoir, l'objectif des travaux est d'imprégner aux élèves arrivés en fin de formation des aptitudes et des attitudes en vue de servir l'intérêt général, dans le respect des valeurs de professionnalisme, d'éthique et de transparence. Nous recevons au Minfopra des personnels qui viennent de divers horizons. Il y a certes ceux qui sont formés à l'ENAM qui ont déjà des rudiments, s'agissant du fonctionnement de l'administration publique, mais nous estimons qu'il est bon, lorsqu'ils sont en début de carrière, qu'ils soient une fois encore imprégnés de tout ceci, concernant la déontologie, concernant les questions de probabilité, de bonne gestion, donc de bonne gouvernance. Les lauréats doivent être des employés exemplaires et sont appelés à servir l'État, partout où le besoin se fait ressentir. Ils doivent être de bons agents publics et faire de leur lieu de service un milieu de travail sain. A cet effet, un document stratégique est mis à leur disposition. Nous mettons un soin particulier à confectionner ce que nous appelons le cahier du participant. Et là-dedans, il y a toutes les communications qui permettent aux nouveaux venus dans l'administration de s'imprégner en profondeur du fonctionnement des diverses administrations. C'est pourquoi nous leur demandons d'en faire leur livre de chevet. Les lauréats expriment le satisfait-ci. Je tiens au nom de tous les lauréats de la promotion en résilience à remercier le monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative avec l'organisation de ce séminaire qui permet à nous, futurs fonctionnaires opérationnels, d'acquérir les outils nécessaires pour faire face au monde de l'emploi. Les cravois en atelier connaissent la présence de l'inspecteur général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Jacqueline Taboma, et du secrétaire général du MINFOPRA, Anatole Maïna, ainsi que des participants.